Le prince Harry est un père de famille fière. On l'a aperçu sortir du bâtiment des Nations Unies ce jeudi 23 septembre accompagné par femme. La tenue et le porte-documents en cuir noir du prince Harry attirent particulièrement l'attention des observateurs. Elisabeth Holmes, une experte en style royal a remarqué que le porte-documents du prince Harry comporte la gravure Archie's Papa. Selon l'observation d'Elisabeth Holmes, l'inscription Archie's Papa est gravée en or. Le prince Harry et sa femme ont assisté à un meeting avec l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Pour cette occasion, le duc du Sussex a opté pour un costume gris foncé associé à une cravate bleue et une chemise blanche. A la sortie du bâtiment, Meghan Markle est à ses côtés tout aussi chic. Elle porte une robe noire moulante dotée d'un col roulé avec sur bras un manteau camel Max Marat. Pour parfaire son look, Meghan Markle a choisi un sac beige Val Extra Inside valant 2.980 dollars, toujours selon Elisabeth Holmes. Harry et Meghan ont laissé Archie et Lillibet à la maison Harry et Meghan ont entamé leur aventure américaine en commençant par plusieurs visites à New York. Au verbe bouquée, le couple des Sussex a choisi de laisser leurs enfants Archie et Lillibet à Montecito. Si le prince Harry a opté pour cet hommage touchant à son fils, la duchesse du Sussex semble ne porter aucun de ses bijoux dédiés à ses enfants. Pourtant, elle en dispose plusieurs pour Archie et Lillibet. Elle a déjà été aperçue portant de magnifiques colliers Constellation Logan O'Lowell. Les colliers représentent les signes astrologiques d'Archie et de sa fille Lillibet. Meghan Markle a déjà porté un pendentif à honor pour rendre hommage à son fils Archie. En l'honneur de son mari et de son fils, elle a également déjà porté des colliers représentant les signes astrologiques de Harry et d'Archie. Je vous remercie. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !